salut les touristes donc dans cette vidéo je vais vous présenter ces deux petites bêtes donc qu'est ce que c'est ces deux petites consoles vous voyez donc c'est pas les mêmes comme on avait avant avec les disquettes qui s'ouvraient c'est en modèle réduit et dedans vous avez un disque dur avec déjà des jeux d'intégrés donc je vous mets les liens dans la description de ces petites machines là il ya la nintendo nes ici la playstation alors par contre celle ci moi je vous la déconseille les graphismes je les trouverai vraiment à chier c'est vraiment je sais pas si on peut voir là là mais franchement c'est vraiment moche je m'attendais vraiment à autre chose et donc alors que là on a vraiment le truc de chez nintendo petite mise au point donc moi celle ci je vous la conseille vraiment elle est au prix de 55 euros je crois vous retrouvez tous les liens dans la description n'hésitez pas à aller les voir et maintenant je vais vous la brancher et donc afin de voir vraiment sa consommation électrique de cette petite machine comme elle se branche en port usb j'ai acheté un petit testeur voilà donc je le branche comme ceux ci et du coup on va mettre en route hop et voilà on je mets en route ici et du coup hop voilà on sait combien ça consomme là je vais l'allumer n'est pas en route voilà là je l'allume et donc on voit qu'elle consomme 0,24 30 25 c'est vachement aléatoire en fait mais on peut voir que ça consomme vraiment rien du tout pareil ce petit truc là je vous mets lien en description c'est pour savoir si ce que consomment vos appareils en usb je trouve ça vachement pratique afin d'avoir un aperçu de ce qui consomme vraiment là pour tout ce qui est autonomie c'est vrai que c'est pas évident donc voilà vous la retrouvez dans la description de la vidéo avec des jeux intégrés donc c'est les jeunes de notre époque pour ceux qui sont de la génération avec mario et tout ça et la version un peu plus récente avec la playstation pareil avec des jeux intégrés aussi donc je vais la sortir celle ici pour vous montrer comment ça se passe voilà donc la voici c'est vraiment tout petit voyez c'est par rapport à ma main voyez ça fait la taille d'une main c'est vachement pratique ça prend pas de place en camping car je trouve que c'est extra alors nous on n'est pas adeptes non plus des jeux quand on a en camping car c'est pour sortir mais voilà il faut arriver qu'il y ait de la pluie et donc et ben je vais vous montrer voilà cette console là elle fonctionne en fait vous voyez vous reconnaissez c'est un port usb et donc vous avez juste à la manche est en usb et elle est alimentée comme ceci en fait et ça c'est pour la relier à la télé il faut un cordon hdmi donc maintenant la plupart des télé ont ça hdmi et vous voyez il est ici hdmi voilà donc je vais vous la brancher je vais vous tout vous montrer et puis et puis je vous reprends voilà donc j'ai branché vous voyez je l'ai branché là en port usb j'ai branché le port hdmi à la télé et donc maintenant le port hdmi je le branche à la console j'allume je branche l'alimentation et là normalement vous voyez ça s'allume comme par magie alors je n'ai jamais encore mis sur cette télé là cette télé là elle est vraiment quasi neuf je vais mettre la console ici cette télé là elle est quasi neuve il m'a regardé un dvd d'ailleurs il devait être encore dedans bon je vais bah voyons hdmi normalement si j'allume ma console ça devrait voici je vais mettre un jeu de voiture moi je vais mettre un jeu de voiture j'espère qu'on voit bien la qualité à l'écran vous voyez les graphiques je trouve vraiment pas ça extra pas ma part pour celle ci parce qu'après je vais vous présenter la nintendo voilà bon j'arrête là avec celle ci celle ci c'est la playstation et je franchement je trouve vraiment pas ça super je vais vous mettre du coup la fameuse et attendu la nintendo nes donc pareil même même système même branchement je retire celle ci du coup et donc là on va jouer à enfin à des jeux vous voyez mario bros vous voyez c'est franchement c'est vraiment des jeux qui était vraiment à l'époque c'était c'était le top quand on avait ça avec la disquette où on soufflait dedans bon allez on va jouer à celui là et là vous voyez on retrouve vraiment l'image comme avant vous voyez hop c'était voilà c'est vraiment le et là je franchement en camping-car voilà c'est extra de se retrouver avec mince bon faut le temps que ça revienne et voilà vous voyez vraiment les c'est c'est vraiment comme avant donc franchement en idée cadeau en idée cadeau je trouve ça vraiment pour le prix voilà je trouve que ça reste correct correct je vous mettrai les prix de la une petite vie voilà je vais arrêter là parce que ça sert à rien de voilà voilà donc bah moi la playstation je l'ai remis en vente si ça parce que franchement je trouve pas ça super top donc les deux sont avec les deux manettes que ce soit la playstation alors c'est pas les manettes vous voyez c'est vraiment là c'est un port usb au bout que l'autre c'est encore un port différent on va l'arrêter vous voyez voilà c'est encore un port différent mais vous voyez ça prend vraiment pas de place bon bah là les câbles sont mis à l'arrache comme ça mais vous voyez il y a moyen de je vais retirer ça et ça il y a moyen de la mettre vraiment discret derrière la télé ou même ailleurs que ce soit démontable mais vous voyez avec des scratchs du double face et puis des scratchs vous voyez c'est vraiment ça prend vraiment pas de place voilà je trouve ça extra donc franchement pour moi si vous avez des enfants en camping-car c'est l'achat c'est l'achat qu'il vous faut c'est la roue de secours en cas de mauvais temps ou de soirée des fois ça peut arriver des soirées longues et ben voilà je trouve ça extra je le répète encore mais je trouve ça super bon voilà pour cette vidéo je suis désolé pour la qualité avec la gopro là actuellement je suis avec mon portable j'ai toujours pas mon micro je suis désolé juste pour vous parler voilà j'ai reçu mon petit chauffage webasto chinois donc je suis en train de lui chercher sa place il va falloir que je retire la petite tablette qui est juste là voilà que j'avais fait pour pouvoir mettre mon réservoir qui va au clé qui va vous voyez vraiment passer tout juste en niveau hauteur vous voyez hop il va être là mais il va être contre cette paroi là dans l'autre sens donc il passe vraiment tout juste voilà je vais avoir plein de trucs à faire je crois que je vais installer le chauffage histoire d'avoir du chaud pour continuer hop voilà c'est pareil la salle de bain la salle de bain qui est là donc voilà je vous remercie tous et toutes n'hésitez pas à partager la vidéo le petit pouce qui va bien et je vous dis à bientôt allez salut